Escroquerie en bande organisée, blanchiment, 15 prévenus sont jugés cette semaine à Marseille pour une vaste fraude aux ramifications internationales, sur le mode de l'arnaque au président, dans laquelle les escrocs, à partir d'Israël, se faisaient passer pour des fournisseurs des entreprises ciblées. Quatre des principaux protagonistes font l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2022, leur dernier domicile connu étant une adresse en Israël, où était établi le centre d'appel au cœur de l'opération menée principalement en 2015 à 2016. Comme dans l'arnaque au président, consistant à usurper l'identité d'un dirigeant d'entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un virement, l'opération passait par une usurpation d'identité, celle de fournisseur. Les prétendus créanciers informaient leurs clients d'un changement de domiciliation bancaire et réclamaient le paiement de véritables factures. Un argent souvent versé dans une banque de Madrid, sur un des comptes d'une société baptisée Murta Community, mais aussi en France, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, à Hong Kong. Pour les enquêteurs, le mode opératoire, très au point, impliquait une bonne connaissance de la société visée. Pour cela, les escrocs appelaient d'abord les fournisseurs, en se faisant passer pour les clients, afin de connaître le montant des factures venant à échéance, avant d'endosser le rôle inverse. Lors d'une tentative d'escroquerie de Dassault Aviation, à Martinia, Gironde, le service financier avait ainsi été contacté par un certain Patrick Montiel, de Poté Aéronautique, pour vérifier la bonne réception d'un nouveau RIB envoyé de Marseille par la Poste. Le même Patrick Montiel, pseudonyme récurrent dans ce dossier, avait auparavant contacté Poté Aéronautique en se faisant passer pour un responsable de Dassault, afin de se faire communiquer le montant des prochaines factures. Dans ce cas, aucune des deux sociétés ne s'était laissé berner. Blanchisserie, abattoirs, EHPAD Mais d'autres ont été piégés, notamment par la justesse des montants réclamés, au centime près. Les entreprises lésées ou victimes de ces tentatives de fraude étaient très diverses, des blanchisseries et hôtels, un distributeur de matériel de chauffage, salle de bain, carrelage et plomberie, des abattoirs, un EHPAD. Au total, 17 entités, entreprises ou associations, dans toute la France se sont constituées partie civile dans ce procès prévu jusqu'à vendredi. Trois des prévenus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt d'Alain Lasserie, Wilfried Elbaz et Stéphane Benhamou étaient les chevilles ouvrières du centre d'appel en Israël, selon un coprévenu marseillais, Emmanuel Fitoussi. Ce dernier, sous contrôle judiciaire depuis 2020, a reconnu avoir travaillé dans ce centre sous le nom d'emprunt de Patrick Montiel, mais comme simple employé, selon ses dires. Ces déclarations, ainsi que des enquêtes similaires menées à Bordeaux et Nancy, ont conduit les enquêteurs à soupçonner Alain Lasserie d'avoir été le cerveau de l'escroquerie et Stéphane Benhamou d'en avoir été l'opérateur, informatique, fausse adresse mais, faux rib et justificatif, tandis que Wilfried Elbaz aurait recruté les personnes chargées d'ouvrir des sociétés fantômes à l'étranger, auxquelles transféraient les fonds frauduleusement acquis. Messieurs Fitoussi, Elbaz, Lasserie et Benhamou ont déjà été condamnés en décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour escroquerie en bande organisée, dans un autre volet de cette vaste arnaque suivie par la juridiction économique et financière, Gire, de Bordeaux. Sur les bancs des prévenus figurent aussi une série de personnes, pour la plupart domiciliées à Marseille, soupçonnées notamment d'avoir permis de blanchir de l'argent qui transitait par leur compte bancaire. Elles sont poursuivies pour complicité d'escroquerie commise en bande organisée et ou blanchiment.